Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce samedi 9 mars, direction la butte Mortemar avec un Quintet Plus qui se dispute sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce sera la sixième course du programme dans cette première réunion. Handicap bien entendu, c'est une deuxième épreuve. Au moment de la découpe, il n'y avait pas assez de partants en haut de tableau. Du coup, une deuxième épreuve qui nous attend. Mais c'est une deuxième épreuve qui est quand même bien composée. Il y aura 3500 mètres à parcourir sur une épreuve de Steeplechase. Une course qui, bien entendu, est prévue à 15h15 avec 15 concurrents au départ. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Un plateau qui est assez intéressant et dans lequel j'ai retenu le numéro 5. Il s'agit d'Espoir de Noël, un sujet âgé de 6 ans mais qui n'a pas beaucoup couru au final. Et c'est vrai qu'il a été orienté sur le Steeple très récemment. Et en deux tentatives, il compte deux accessites, le dernier en date, dans cette catégorie, dans les handicaps. Du coup, j'aime beaucoup le profil de ce pensionnaire de Fabrice Fouché. Et je pense que pour son retour à Auteuil, il est capable de réaliser une très très grande performance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, il offre Bambou. Il offre Bambou, je ne vous cache pas que je l'aurais retenu en tête s'il avait eu un parcours dans les jambes. C'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre et une deuxième place à ce niveau-là sur ce parcours. Donc pour le coup, il coche toutes les cases. Le seul petit bémol pour moi, c'est justement cette petite absence de plusieurs semaines. Mais s'il est suffisamment affûté, nul doute qu'il puisse lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 14, Pérez Passe. Lui aussi effectue une petite rentrée. On ne l'a pas revu depuis plusieurs semaines. Maintenant, c'est un cheval qui fait preuve de beaucoup de régularité. Il a rarement déçu dans cette catégorie. Il cherche un peu sa course. Mais en tout cas, il est muni de hier pour son retour en piste. Pour moi, c'est un signe suffisant de confiance qui m'incite à le retenir très haut. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11, Ozak Salina. Alors pour moi, c'est peut-être la petite surprise intéressante. Ozak Salina qui vient de courir en haie à deux ou trois reprises et qui là revient en stipple. Il faut savoir qu'en stipple, elle a couru trois fois pour deux deuxièmes places et une cinquième place. Donc, elle n'a jamais déçu. Maintenant, il y a toujours l'incertitude de débuter dans les handicaps en stipple. Mais en tout cas, c'est une jument qui, à mon sens, est bien placée au milieu de tableau et qui est capable, pourquoi pas, de prendre une place à Bellecôte. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Italiana A, le Dain. Elle porte beaucoup de poids, cette jument de 6 ans. Maintenant, elle est en forme. Elle vient de le prouver en s'imposant en province. Alors voilà, partir dans les handicaps, c'est jamais simple, surtout avec autant de poids. Mais j'ai l'impression qu'elle a encore de la marge. Et malgré ses 72 kilos, je la pense compétitive pour une place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8 autour de minuit. Ça aussi, c'est un profil assez spécial. C'est un ongro de 8 ans qui a été absent des pistes pendant quasiment deux ans. C'est énorme. Mais pourtant, pour sa rentrée, il a terminé quatrième. Donc attention, je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. C'est un cheval qui a un moteur encore tout neuf malgré son âge. Et à mon sens, il est capable de réaliser une très grande performance au vu de ce qu'il a réalisé par le passé. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 4, Jump and Fly. Alors, Jump and Fly, c'est un cheval qui reste sur une déception maintenant. Maintenant, il faut se souvenir que lors de son avant-dernière sortie, il avait remporté un handicap sur ce parcours. Alors, il y a bien sûr la certitude de savoir s'il a suffisamment de marge pour pouvoir faire l'arrivée, vu qu'il est un petit peu déçu en dernier lieu. Mais moi, j'ai décidé de le reprendre en confiance. Pour moi, l'aptitude à se tracer peut lui permettre de redorer son blason. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15, Hermès Sacré. Un Hermès Sacré qui vient de nous assurer de sa forme du côté danger. Dans cette catégorie, justement, maintenant, le lot était moins relevé, bien entendu. Là, il se retrouve en bas de tableau d'un quintet. Maintenant, sur la forme et le redoutable entraînement dont il dépend, je pense qu'on est en droit de s'en méfier au moins pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10 à Dexa Desobos. C'est une jument qui effectue également sa rentrée maintenant. Elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur et à ce niveau-là. Donc, elle a pas mal de références à faire valoir. C'est un vrai regret, ce numéro 10 à Dexa Desobos. Mais en tout cas, pour moi, il faut s'en méfier. J'en fais pas forcément une base, mais j'en fais une belle possibilité pour les places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Espoir de Noël, que j'ai retenu devant le 3, Il of Bamboo. En troisième position, le 14, Imper et Pass. Devant le 11, Ozak Salina. Le 2, Italiana de Dain. Le 8, Autour de Minuit. Ensuite, en septième position, le 4, Jump and Fly. Et enfin, en huitième position, le numéro 15, Hermès Sacré. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Adexa Desobos. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Pour moi, Espoir de Noël, le 5, très bonne base. Le 3, Il of Bamboo aussi. Et le 14, Imper et Pass. Pour moi, c'est vraiment trois très bonnes bases. Derrière, il y a pas mal de possibilités. N'hésitez pas à étendre un petit peu vos jeux. Mais en tout cas, je pense que ces trois-là peuvent servir de bons points d'appui. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que sur notre site, Turf-fr.com, vous avez pas mal de choses et d'informations. Vous avez également nos deux rubriques, Top Prono et Turf Sélection, qui sont toujours très performantes et qui sont disponibles à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Ce sera dimanche du côté de Canut-sur-Mer avec le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.